Il y a un problème global de moyens de la justice en France avec un budget par habitant qui est deux fois inférieur à la moyenne de ce qui se pratique dans le reste de l'Europe. Un taux d'effort par rapport au PIB qui nous met vraiment en queue de classement sur tout le Conseil de l'Europe, ça a des conséquences sur la justice d'une manière générale, sur le traitement de l'ensemble des dossiers. Et ça a des conséquences encore plus importantes en matière de délinquance économique et financière parce qu'on parle de dossiers qui sont sensiblement plus complexes que la moyenne, qui demandent plus d'investissement et qui ont un résultat qui est souvent un peu plus difficile à atteindre. On a des indicateurs de performance sur la justice qui formulent les choses en termes de nombre de dossiers par magistrat, en termes de temps de traitement par dossier, qui font que c'est assez peu flatteur statistiquement de s'investir sur la délinquance économique et financière. Ce qui fait qu'au sein d'une justice qui a déjà du mal à faire face parce qu'elle n'a pas les moyens, malheureusement, les affaires financières, sauf exception, sont souvent victimes des arbitrages et de la gestion de la pénurie. Alors on a souvent l'image, quand on parle de délinquance économique et financière, de la délinquance en col blanc, du chef d'entreprise, du particulier fortuné, de l'homme politique. En fait, c'est une réalité qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diverse que cela. Il existe au sein de la criminalité organisée un véritable, ce qu'on peut appeler un banditisme économique, des réseaux d'escroquerie extrêmement structurés en matière notamment de fraude à la TVA ou de fraude aux contributions indirectes d'une manière générale. Vous allez retrouver des réseaux criminels très structurés. Et puis, vous avez toute la problématique du blanchiment d'argent, du blanchiment des produits du crime, du trafic de stupéfiants ou autres, qui est souvent le point de contact sur lequel on va retrouver à la fois des réseaux qui relèvent de la criminalité en col blanc et de la criminalité organisée plus classique dans le cadre du blanchiment et du recyclage des fonds illicites. Alors, ce qui est important surtout, c'est une sanction qui soit effective. Le gros problème en matière de délinquance économique et financière, c'est qu'il y a un véritable problème de détection des faits de délinquance qui fait qu'il y a un taux de poursuite qui est relativement bas par rapport à ce qui est commis. Il y a un énorme chiffre noir, ce qui est important. Ce qui est le plus important, c'est d'éviter un sentiment d'impunité ou d'ineffectivité de la sanction. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il est important d'avoir des sanctions qui ne soient pas réductibles à une sanction pécuniaire. C'est-à-dire qu'il ne soit pas possible juste de s'en tirer avec une amende et le remboursement des fonds. Même si c'est à un moment où il y a une sanction qui dépasse le produit de l'infraction, vous avez quand même le fait qu'on est face à une délinquance qui très souvent, et c'est peut-être le seul secteur de la délinquance où ce soit le cas, très souvent on aura pensé sa délinquance avec des acteurs qui vont réfléchir en termes de bilan coût-avantage, de bilan risque-bénéfice et on n'est pas forcément dissuasif face à ce type de raisonnement-là lorsque les seules sanctions ou les principales sanctions encourues sont des sanctions financières à base de remboursement des sommes détournées ou acquises illicitement, éventuellement d'amendes supplémentaires. Il est important d'avoir la logique de l'audience publique, de la déclaration de culpabilité, des interdictions qui peuvent être attachées à cette déclaration de culpabilité. Et c'est ce qui nous conduit à critiquer des mécanismes comme la CGIP, la Convention judiciaire d'intérêt public, qui prévoit en fait une alternative sans déclaration de culpabilité et avec une absence de poursuite contre le versement d'une indemnité. C'est une logique qui conduit quasiment des défraudeurs d'importance à être en mesure d'acheter leur innocence et d'échapper à l'essentiel de l'effet stigmatisant et des conséquences annexes d'une condamnation pénale.